... Quand tu parles de l'unité nationale, sur ce, je vous demande de l'applaudir encore. Militants et militants de l'UFDZ, M. le Président, hélas, ce matin est un autre jour. Nous savons qu'à l'UFDZ, nous avons une seule chose devant nous, c'est la Guinée. Je l'ai dit la semaine dernière, ceux qui parlent d'ethnie, en politique, ce sont des faibles. Ceux qui parlent d'ethnostratésie en politique, ce sont des faibles. Ici, c'est la Guinée qui se retrouve à l'UFDZ. Sur ce, je vous demande d'applaudir très fort. Merci beaucoup. M. le Président, nous savons que nous sommes à une phase très décisive de notre histoire. parce que ce clan mafieux, ce clan qui veut diviser les Guinéens, pense que parler d'ethnie en politique, c'est se donner de la valeur. Mais ils se trompent eux-mêmes. Il y a assez d'illustrations. Le cas à Cancan, c'est une illustration. On dit que si tu n'es pas Kaba, tu ne peux pas régner la commune de Cancan. Les condés ont été les premiers habitants de Cancan. Si Alpha Condé et son groupe oublient, je vais lui dire que c'est les condés qui ont hébergé les Kaba à Cancan. Mais nous, on ne parle pas d'ethnie. On ne parle pas de communauté. La Guinée, c'est pour tous les Guinéens. Je me rappelle encore de votre mot, M. le Président. Nul n'a choisi d'être Guinéen. On s'est retrouvé Guinéen. Que tu sois malinqué, pulv, qu'ici, bagarre, l'endouma. Nous venons d'une élection communale, une élection de proximité où les citoyens doivent choisir entre eux les responsables qui doivent diriger leurs communes, les responsables qui doivent diriger les quartiers, les responsables qui doivent diviser les communes. M. le Président, le peuple a répondu Alpha Condé. En 2010, ils ont intoxiqué les Guinéens en leur disant que les peuples veulent s'attaquer aux malinqués, que les peuples ont empoisonné l'eau pour donner aux malinqués. C'était archi faux. C'était une manière de mettre en mal, de suivre le tissu social entre peuples et malinqués. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de malinqués, Kabaou, de malinqués, Kondé à Cancan. Ils sont en train de parler de Soussou et les peuples. Je dirais que c'est archi faux. Nous, nous avons quelque chose devant nous. C'est la Guinée avant tout. Nous voulons le développement de cette Guinée. Nous voulons la prospérité de cette Guinée. Depuis des années, il y a eu de très bonnes cohabitations entre les ethnies. Pourquoi chercher à diviser ces ethnies-là ? Militants et militantes de l'UFDG, nous, nous n'allons pas nous mêler de cette guerre-là. Nous n'allons pas nous mêler de cette danse ethnique des hommes faibles, des hommes tarés, des incompétents qui sont en train de diviser aujourd'hui, qui pensent que diviser les ethnies, c'est de leur donner de la valeur. Qui pensent que diviser les ethnies, c'est de se faire de la beuse. Qui pensent que diviser l'ethnie, c'est pour gagner. Ils se trompent. Mais c'est le président Elasé Louda Lengalo. Il a été ministre de la République. Il a posé des actes en Moyen-Guinée. Il a posé des actes en Haute-Guinée. Il a posé des actes en Guinée-Forestière. Il a posé des actes partout en Guinée. C'est parce que c'est un ministre de la République. Si tu es président de la République, il faut mettre les Guinéens ensemble, leur donner la main. Mais aujourd'hui, il faut aller à Kissidougou. Hier nuit, jusque tard, il y avait l'affrontement entre la communauté Kissi et le Kouranko. D'une part, parce qu'ils avaient comme proposé de campagne en disant aux Kissis que ce sont seulement les Kissiens qui peuvent diriger la commune urbaine de Kissidougou. Nous, on ne parle pas de communauté ici. Notre liste est une illustration. La liste est élaborée par les responsables du bureau politique national de l'UFDZ. On n'a pas parlé d'ethnies. Toutes les ethnies se retrouvent sur la liste. Toutes les communautés se retrouvent sur cette liste. c'est ce qui fait la force de l'UFDZ. Sur ce, je vous demande d'applaudir très fort pour ses responsables. Petrie de compétences. Monsieur le Président, ça ne va pas à Kindia. Mais ça va aller. Parce que Kindia dit que si ce n'est pas Elaza Ablaïba, il faut forcément Elaza Ablaïba. C'est lui la population de Kindia choisie. Il ne s'agit pas de se dire que je suis sage. Ce ne sont pas ces cheveux-là qui représentent la chaisesse de l'être humain. Mais l'acte que tu poses. Pourquoi dire que notre ethnie ne peut pas diriger la commune de Kindia ? Ablaïba a posé des actes concrets à Kindia. C'est pourquoi la population de Kindia a voté pour eux. Ces gens-là n'ont rien à dire. Ils ne peuvent rien. ils vont s'attaquer au domicile privé d'un homme qui a tout donné à Kindia, d'un homme qui a tout donné pour sa nation. Feu docteur Alfa Omar Diallo, votre beau-père. Que son âme repose en paix. Ce qui reste clair, la vérité finira toujours par triompher. Ici, à l'UF2Z, nous ne parlerons jamais d'ethnie et nous n'allons jamais leur répondre. Ils n'ont qu'à parler d'ethnie. Ça n'engage qu'eux. Mais ce qui reste clair, M. le Président, les militants en particulier, mais le peuple de Guinée en général, demandent des vrais résultats issus des urnes lors des élections communales et communautaires du 4 février. Tant que ces vrais résultats ne sont pas proclamés, nous allons organiser des manifestations et nous sommes prêts à vous accompagner. Merci beaucoup. On a Samakala. M. le Président, ils disent que vous avez toujours accepté de dialoguer avec Alpha Condé. Il n'y a pas de problème. Nous, on accepte. Vous avez privilégié la paix. depuis qu'Alpha Condé a commencé la politique, il s'est rencontré combien de fois avec le feu président Lansana Conté ? Il s'est rencontré combien de fois avec le président Lansana Conté ? M. le Président, vous avez accepté d'aller autour de la table pour sauvegarder la vie des Guinéens. C'est pourquoi le peuple a confiance en vous. Ils disent qu'ils se bernent. Ils pensent qu'ils ont berné l'UFDZ, mais ils rêvent debout. Ceux qui sont partis signer l'accord politique du 8 août, ce sont des hommes qui n'ont pas réellement la dignité de la parole d'honneur. Il fait honte au peuple de Guinée. Il faut voir aujourd'hui depuis combien de mois les élections-là sont terminées. C'est seulement en Guinée où on peut retrouver ça. Neuf mois jusqu'à présent, ces élus locaux ne sont pas installés. M. le Président, militants et militants de l'UFDZ, nous demandons la mobilisation de tout le monde et l'engagement de tout le monde. Le mardi, nous vous demandons une grande mobilisation, une mobilisation du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. S'il plaît, nous allons montrer à ces hommes-là que la Guinée mérite d'être gérée comme il le faut. Sur ce, je vous remercie. Merci, 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 M. le Président. Je vous remercie.